La Fiat Bravo a du mal à s'imposer sur le marché très combatté des compacts. Il faut dire que la concurrence est rude et les stars telles que la Citroën C4, la Volkswagen Golf ou la Renault Mégane jouissent d'une image plus valorisante que la Fiat Bravo. Côté look, l'italienne affiche très certainement une des lignes les plus séductrices du segment. Outre l'arrivée d'une version GPL, la Bravo bénéficie dorénavant d'un bloc multi-air de 140 chevaux. Cette nouvelle motorisation est une réussite. Les 140 chevaux développés par le 1.4 turbo sont suffisamment importants pour relancer l'auto en toute situation. On lui reprochera juste un manque de disponibilité en dessous des 2000 tours minutes, ce qui la pénalise en ville où il faut jouer du levier de vitesse. Hormis cela, le bloc s'avère agréable, doux et souple. Côté perf, le 1.4 turbo réclame un peu moins de 9 secondes pour atteindre la barre des 100 km heure. Autre bonne nouvelle, Fiat annonce une conso moyenne en cycle mix de 5,7 litres 100 km, ce qui s'avère relativement raisonnable pour une compacte essence de cette puissance. L'italienne ménage ses passagers. Ces derniers apprécieront le confort de suspension de la Bravo. Par contre, les plus sportifs d'entre vous regretteront très certainement le manque de fermeté de la Fiat lors des enfilades. Quelques efforts sont à noter sur la finition et la présentation intérieure. Du plastique moussé recouvre enterrement la planche de bord et le dessin de cette dernière est plutôt séduisant. Mais au fur et à mesure que notre regard descend dans les sous-bassements de l'habitacle, les plastiques durs, donc facilement rayables, font leur apparition. Même punition en ce qui concerne les assemblages. La finition émotion, le milieu de gamme propose le régulateur de vitesse, la climautobisone ou encore les commandes de l'autoradio au volant. Pour info, comptez 990 euros supplémentaires pour bénéficier du toit au rang panoramique. La banquette propose trois places, certes, mais l'espace disponible en largeur reste tout de même limité. La place du milieu sera réservée aux petits gabarits. Le coffre est en revanche loin d'être ridicule. Son volume de chargement est même supérieur à sa vue d'une Golf. Comme sur la plupart des modèles, il est possible de rabattre les dossiers, sans oublier de basculer les assises. Le volume disponible passe ainsi de 375 à 1150 décimètres cubes. La flat Bravo, équipée du 1.4L multi-air 140 chevaux en finition émotion, est vendue 21 100 euros. Bien sûr, il existe des motorisations diesel, dont le 1.6L multi-jet de 90 chevaux, disponible à partir de 20 100 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada